Musique Salut les gens ! Vous êtes déjà 400 abonnés sur ma chaîne et ça me fait super plaisir. Pour l'occasion, dans ma vidéo précédente, je vous avais demandé de me poser des questions sur le thème le cosplay, ma passion. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. J'en ai eu pas mal, notamment grâce à Just Victoria, donc une abonnée qui m'a posé 13 questions. Par contre, du coup, je sais que certains ont été un peu découragés de me poser des questions après, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, j'espère que ça répondra aux questions de tout le monde. Il y aura quelques petites questions hors sujet vers la fin de la FAQ parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous m'ont posé. des questions hors sujet. Donc voilà. Donc on commence tout de suite avec la première question qui est Est-ce que tu te cosplays souvent ? Alors, ça dépend de ce que vous entendez par souvent. Je me cosplays en convention, je me cosplays pour les anniversaires ou pour Halloween. Mais sinon, je veux dire, je me cosplays pas juste comme ça chez moi parce que j'ai envie. Donc non, je me cosplays vraiment que pour les occasions où il faut, où je peux, quoi. Je me mettrais jamais en cosplay pour aller me trimballer dans la rue comme ça naturellement. Bah pas parce que... Enfin, juste parce que c'est quelque chose que je fais pas. Je sais qu'il y en a qui font, mais voilà, moi, c'est juste que je le fais pas. Donc question numéro 2. Tu mets combien de temps pour te cosplayer ? Alors, en fait, tout dépend du cosplay. Si j'ai tout ce qui... Enfin, ça dépend si j'ai accessoires, perruques, maquillage, que le costume est un peu compliqué à enfiler. Ça dépend vraiment parce que, par exemple, j'avais fait un cosplay de Koro-sensei et voilà, ça me mettait deux secondes. Je me mettais le manteau, je me mettais la tête et puis hop, j'étais cosplayée. Après, par exemple, pour Corazon, j'avais un peu de maquillage. Là, je me suis juste fait les yeux, donc voilà. Mais ouais, en général, ce qui me prend le plus de temps, c'est la perruque parce que, en fait, j'ai des cheveux très 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 épais. Et donc, du coup, ça me prend pas mal de temps pour tout rentrer dans la perruque. Donc, mais allez, on va dire... Grand maximum une heure, je pense, quand je suis à la bourre. Voilà, on n'a qu'à lire ça. Alors, question numéro 3, pardon, excusez-moi. Pour quelle occasion tu te cosplays ? Les conventions, j'imagine. Donc oui, exactement, c'est ce que je disais plus tôt. Je me cosplays souvent pour les conventions parce que j'adore ça. Déjà, les conventions, j'ai découvert ça en 2011, je crois. Et j'avais adoré voir tous les gens se cosplayer. Et je crois que même ma première convention, je suis allée cosplayer parce que... On avait fait un cosplay de Luffy à l'arrache avec des potes. Et du coup, j'y étais allée comme ça. Et j'ai vraiment adoré ma toute première convention. C'était Art2Play à Nantes. Et donc voilà. Et donc oui, je me cosplays pour les conventions, je me cosplays pour les anniversaires parce qu'avec mes amis, on fait beaucoup d'anniversaires costumés. Donc voilà. Et sinon, voilà, c'est tout ce que je disais. Voilà. Alors là, c'est peut-être la partie de la vidéo qui va prendre un petit peu plus longtemps. Effectivement, je vais vous faire défiler quelques... Enfin... Pour moi, ce qui... Ce qui me paraît, les cosplays que j'ai les plus réussis. Alors, je tiens à dire que celui-là, c'est le seul cosplay, celui que je porte aujourd'hui, que j'ai entièrement acheté. C'est-à-dire que la perruque, je l'ai acheté. Le costume, je l'ai acheté. Je n'ai rien fait sur ce cosplay. À part la lance qui n'est pas là. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle serait un peu hors du champ. Mais... Mais, voilà. D'habitude, je fais toujours mes cosplays main. Et puis, bah, celui-là, je l'avais acheté. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et donc, voilà, normalement, vous avez vu défiler quelques-uns de mes plus beaux cosplays. Peut-être que je les... Enfin, je vous les remontrerai à la fin de la vidéo en les commentant un peu plus. Donc, voilà. En qui aimerais-tu te cosplayer prochainement ? Alors, si vous suivez un peu ma page Facebook, Je compte me cosplayer en Hisoka de Hunter x Hunter. Alors, c'est un personnage que je voulais cosplayer depuis un moment déjà. Et je ne sais pas pourquoi, j'hésitais. Parce que je me disais que d'un côté, c'était trop simple. Mais en même temps, les personnages trop simples sont en réalité très compliqués à reproduire. Parce qu'ils sont tellement simples que du coup, Enfin, on attend vraiment quelque chose de ce genre de cosplay. J'avais notamment eu ce problème avec le personnage de Elle que vous avez dû voir... Que vous avez dû voir passer. Qui était pour moi très très simpliste. Et en fait, le jour où je l'ai fait, je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse à la perfection. Donc, pour en revenir à la question, Pour le moment, je compte me cosplayer en Hisoka de Hunter x Hunter. J'avais pour projet un moment de me cosplayer en Haruka de Free. Donc, je ne sais pas si ça se fera. Parce que là, de toute façon, il faudra que j'achète la veste. Parce que je ne suis pas encore assez d'eau en couture pour créer une veste... Une veste comme celle du Club de Watobi qui est un peu complexe. Et là, tout de suite, je voulais faire Mephistopheles aussi à un moment. De Blue Exorcist. Et pour le moment, j'ai abandonné le projet parce que je suis complètement sur Hisoka. Mais je pense que Mephisto, ça peut être le projet après Hisoka. Je pense qu'on peut partir sur mes trois projets de l'année. Alors, je vous dis ça, mais alors moi, je me fais une liste de projets. En général, je réalise trois sur quatre. Enfin, trois sur les dix que j'ai. Donc, du coup, vous pouvez retenir ça. Hisoka, Mephisto et Haruka de Free. Et je vous mettrai les photos sur une de mes vidéos. Si jamais j'ai fait les cosplays. Mais Hisoka, c'est sûr, il est en construction. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux vous montrer, mais voilà. C'est mes premiers essais couture toute seule. Des bracelets d'Hisoka. Donc voilà. Donc, pour le moment, ça ne donne pas grand chose. Mais voilà. Donc ça, il faut savoir qu'il en a là, 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 sur tout le torse et sur les deux chevilles. Et donc, voilà. Donc, retenez ça, Mephisto, Hisoka et Haruka. Alors, question numéro 6. Tu achètes tes cosplays ou tu les fais toi-même ? Alors, à part, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui-ci que ma mère m'a offert en fait pour mes 18 ans, qui était sur le thème manga versus comics. On avait fait une très très grosse fête. Et donc, du coup, ma mère avait accepté de m'acheter un cosplay pour cette occasion. Tous mes cosplays sont faits main. Ou alors, ça c'est ce que j'aime bien appeler comme ça. C'est, je fais un truc qui s'appelle le cosplay de placard. C'est-à-dire que je vois un personnage et je regarde si, dans ma garde-robe, j'ai les fringues pour le faire. Et en général, ça marche. Alors, soit ça marche très bien, comme pour elle. Soit ça marche moyen. Alors, je ne sais pas quel autre personnage je peux vous prendre en exemple. Genre, Judal peut-être. Que j'avais un sarouel qu'une pote m'avait prêté. Et un t-shirt noir que j'avais trouvé dans ma garde-robe et que j'ai modifié après. Et donc, voilà, ça avait donné Judal. Il faut savoir que quand je dis que je pratique le cosplay de placard, c'est-à-dire que moi, de base, j'ai déjà des perruques de temps en temps. Donc, du coup, ça marche plutôt bien. Après, il y en a qui préfèrent garder leur couleur de cheveux naturel. Mais sinon, oui, tous mes cosplays, je les fais moi-même, à part celui-ci que je porte maintenant. Question numéro 7. Est-ce que tu mets des lentilles ? Alors, en fait, il faut savoir, vous avez dû voir que je porte quand même des lunettes. Et que, du coup, non, je ne porte pas de lentilles de contact. Alors, j'aimerais beaucoup, pour le cosplay d'Isoca, arriver à porter des lentilles jaunes. Mais, alors, il faut dire que j'ai déjà essayé de porter des lentilles de contact. Que c'était l'ophtalmo qui me les avait mises. Et que j'ai jamais réussi à en remettre deux par moi-même. J'avais réussi à en remettre une seule. Mais, bon, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc, j'aimerais vraiment réussir à porter des lentilles de contact. Mais ça coûte super cher. Et je ne peux pas me permettre de faire acheter à mes parents des lentilles. Juste pour essayer de les porter, en fait. Parce que, voilà. Mais sinon, pour ce qui est du cosplay, j'aimerais beaucoup essayer de porter des lentilles jaunes pour Isoca. Donc, on verra si j'y arrive ou pas. Le problème étant que, de toute façon, même si je mets des lentilles jaunes, je ne vois rien. Et que je devrais porter mes lunettes par-dessus. Donc, voilà. Alors, question numéro 8 des conseils maquillage. Alors, vous avez dû remarquer que je ne me maquille pas beaucoup. Je ne suis pas une fille qui me maquille beaucoup. Mais je me maquille, effectivement, quelques fois pour mes cosplays. Notamment Elle. Je vais souvent reprendre l'exemple de Elle. Parce que, pour moi, c'est un des meilleurs cosplays que j'ai fait. Notamment Joudal, où je m'étais fait un maquillage... Enfin, un fard à paupières très développé. Mais alors, il faut savoir qu'en général, soit je regarde moi-même des tutos, soit pour Joudal, j'avais imprimé une image d'un oeil très très près du fard à paupières. Et j'avais essayé de recopier. Donc, je n'ai pas spécialement de conseils à donner, étant donné que moi-même, je ne suis pas très très douée en maquillage. Donc, voilà. Désolée, du coup, pour ceci. Après, moi, c'est vrai que récemment, j'ai acheté un peu de maquillage. Parce que j'en avais... Bah, j'ai que dalle, quoi. Pour pouvoir, encore une fois, faire le cosplay d'Isoca. Donc, voilà. 9. Tu te cosplays que en fille ou alors c'est mixte ? Alors non, justement, au contraire, je me cosplays plus souvent en garçon qu'en fille. Enfin, à mon sens, j'ai déjà essayé de me cosplayer plusieurs fois en garçon qu'en fille. Mais pourquoi ? Parce que... Comment dire ? C'est pas que les cosplays féminins ne m'attirent pas. Mais disons que, de mon avis, j'ai pas une morphologie qui me permet de faire des cosplays très sexy et ce genre de trucs. Et de toute façon, en général, je préfère faire les personnages garçons. Alors après, il y en a beaucoup qui disent Oui, mais les filles qui font des garçons, il faut que ça s'arrête. Parce que ça détruit le chara design, ça détruit le personnage. Un personnage badass devient tout de suite mignon et tout. Enfin, des choses comme ça. Que je me suis pris déjà plusieurs remarques sur des pages manga Quand j'avais posté des cosplays de moi au masculin, on m'avait dit Ouais, je comprendrais jamais les filles qui... Bon, voilà, bref. Moi, en tous les cas, je préfère me cosplayer en mec. Parce que c'est plus facile pour moi. Déjà. Déjà d'une. Et parce que, physiquement parlant, C'est pas que je peux pas me cosplayer en fille, mais c'est que j'ose pas, en fait. Et donc, voilà. Là, ce cosplay-là, j'avais vraiment envie d'être féminine à un moment. Donc, voilà, j'avais pris ça. Et donc, voilà. Mais non, je fais des deux. Et après, ça dépend si tu considères que Goro-sensei est un mâle ou une femelle. Voilà. Alors, 10. Tu as déjà fait des concours de cosplay ? Si oui, tu as déjà gagné. Alors, non. Je n'ai jamais fait de concours de cosplay. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui me tente depuis des années et des années. À un moment, on avait un projet avec des potes de faire tout l'équipage de One Piece. Et de faire une petite choré comme ça. Mais ça ne s'est jamais, jamais, jamais concrétisé. Mais donc, voilà. Mais par contre, je vais aux conventions. En général, je vais souvent le jour où il y a le concours de cosplay juste pour pouvoir regarder. Mais non, je n'ai jamais fait de concours de cosplay. Mais j'aimerais beaucoup en faire. Et si un jour ça arrive, je vous mettrai la vidéo de la performance. Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Parce que j'ai des amis plus ou moins fans de manga. Et des amis qui ne sont pas du tout fans de manga. Mais en général, j'arrive à pousser un ou deux de mes potes à se cosplayer avec moi. Ou alors pas du tout. Et du coup, j'y vais toute seule. Et ça ne me dérange pas, en fait. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont cosplayés en convention. Que au bout d'un moment, on s'en fout d'être toute seule du groupe à être cosplayé ou pas. Les dernières conventions que j'ai faites, mes amis étaient cosplayés avec moi. J'avais quelqu'un qui était en low. Une copine qui était en made. L'année dernière, à la Japan Expo, on était trois personnages de la Katsuki. Donc non, non, en général, ça dépend. Ça dépend de l'humeur des gens. Et là, je vous montrerai d'ailleurs une photo d'un de mes premiers cosplays en Luffy Strong World. Et la personne qui est en Shanks à côté de moi, on a improvisé son cosplay en deux minutes avant de partir en convention. Et j'étais dégoûtée parce que... Enfin, je ne sais pas si vous voyez la photo, mais il est juste parfait. Et donc voilà. Donc pour vous dire oui et non, ça dépend des conventions, ça dépend des humeurs des gens. Et puis voilà. Alors, question numéro 12. A chaque fois que tu vas dans une convention, tu te cosplays ou pas ? Alors oui, exactement. A chaque fois que je vais dans une convention, je me cosplays. Et je me cosplays en un cosplay différent. Quitte à improviser le jour même où je dois y aller. Je ne vais quasiment jamais à une convention... Enfin, une convention sur l'autre, je ne vais jamais quasiment avec le même cosplay. Euh... Je ne sais pas pourquoi. Bah parce que... En fait, j'ai besoin de faire un autre cosplay. Donc, vu que j'en ai fait un autre, quitte à... Quitte à le mettre, quoi. Après, il y a des cosplays que j'ai faits, que je n'ai jamais portés en convention. Parce que je les ai faits pour un événement. Et du coup, je ne les ai jamais mis. Genre le cosplay de Joudal que j'avais... Enfin, on ne va pas dire qu'il était mal fait. Mais je l'avais plus ou moins bien réussi. Et je l'ai mis que pour ma fin de terminale. Et du coup, j'ai regretté. Parce que je me suis dit, quand même, il était plutôt pas mal. Et j'aurais bien aimé le porter en convention. Mais... Entre temps, j'ai fait un autre cosplay. Et du coup, je n'aurais jamais porté Joudal en convention. Mais en général, oui. Je porte toujours un cosplay en convention. Et un cosplay différent à chaque fois. Alors, question numéro 13. Tu te cosplays seulement en personnage de manga animé ou tu te cosplays aussi en personnage de cartoon ? Alors, en personnage de cartoon, je ne sais pas. Mais pour Halloween dernier, j'avais fait Lewis du clip Mystery Skull Ghost. Que du coup, j'avais beaucoup aimé ce personnage. Et ça rentrait dans le thème d'Halloween. Donc du coup, voilà. Vous aurez peut-être une photo. Et... Après, je me suis déjà cosplayée une fois, il me semble. Pas plus que ça. En personnage de comics. Donc, j'avais essayé de faire Harley Quinn pour mon dernière série l'an dernier. Et ça n'avait pas été très concluant. Mais bon, voilà. J'aurais au moins essayé. Et donc, du coup, non en personnage... Enfin, oui et non. Si tu considères que Lewis, c'est un personnage de cartoon, oui. Et sinon, en général, non. Ce ne sont que des personnages de manga, d'animé que je cosplay. Alors, une question de Maxime Wagenheim. Je ne sais pas trop comment on dit Wagenheim. Alors, 14. Où achètes-tu pour faire du cosplay ? Alors, voilà. Si on parle des perruques. En général, c'est eBay. Parce que j'ai des perruques pas chères du tout à eBay. Celle-là, elle m'a coûté 12 euros, je crois. La blonde que vous m'avez vu porter pour Corasan m'avait coûté 3 euros. J'ai acheté une rouge il n'y a pas longtemps qui est arrivée pour faire celle d'Isoka. Elle m'a coûté 3 euros. J'en ai commandé une autre violette qui m'a coûté 3 euros. Et il n'y a que deux perruques qui m'ont coûté un peu plus cher que ça. C'est-à-dire qu'une perruque rouge avec une queue de cheval derrière m'avait coûté 15 sur le site Light in the Box. Et après, j'avais acheté une perruque Miku Zatsune. Donc avec la base noire et avec les deux couettes sur le côté. Et mon père me l'avait payée pour 25 euros. Donc voilà, pour les perruques, soit eBay, soit Light in the Box. C'est que là que j'ai commandé. Le cosplay que j'ai acheté vient de Light in the Box aussi. Donc voilà. Juste quand vous commandez sur des sites chinois ou des trucs comme ça, genre AliExpress, Light in the Box, il faut vraiment faire gaffe. Quand vous faites une trop grosse commande, vous pouvez avoir des frais de douane. Moi je sais que pour le cosplay, on avait commandé le cosplay et la perruque en même temps. On avait tout reçu dans un colis et on a eu 25 euros de frais de douane à payer en plus. Alors qu'on avait déjà payé 108 euros, je crois, pour l'ensemble. Ce qui était quand même assez cher. Donc voilà. Et sinon, après en général, soit j'achète des fringues dans des boutiques que je trouve. Comme ça, je me dis, oh là là, ça ressemble exactement à ce que je veux. Soit je vais dans les magasins type Mondial Tissus ou Myrtille pour acheter du tissu et faire mon cosplay. Donc voilà. Alors je crois que ça conclut la FAQ cosplay. Je vais vous laisser défiler quelques-uns. Enfin, je vais vous refaire défiler les cosplays que j'ai faits en vous faisant quelques petits commentaires. Et on se retrouve tout de suite pour les questions hors sujet. Donc voilà. On se retrouve pour la description des photos que je vous avais dit. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai eu quelques petits problèmes. Les photos s'affichaient avec des bords noirs et je n'arrivais pas à les enlever. Du coup, ce n'était pas très joli. Du coup, je préfère vous faire une petite aparté pour vous parler des quelques cosplays que j'ai faits. Je vais essayer de faire court, mais ça risque quand même d'être assez long. Je vais essayer de passer sur les cosplays pas très intéressants. Et donc voilà. Donc on commence tout de suite avec mon tout, tout, tout premier cosplay que vous pouvez voir. Donc il s'agit de Luffy de One Piece. Les autres personnes présentes sur la photo étant des amis à moi, faisant respectivement Robina, Sanji et Nami. Donc c'était un cosplay qu'on avait fait sur un coup de tête pour l'anniversaire d'une amie. Alors que l'anniversaire n'était pas du tout déguisé. On était les quatre seuls à se ramener comme ça. Et donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le cosplay est quand même assez improvisé. Et personnellement, j'avais juste acheté la perruque noire que vous allez voir. Elle m'a servi pour pas mal de cosplay. Le chapeau de paille avait été fabriqué par ma grand-mère ainsi que le gilet. Donc pour cette fois-ci, le cosplay, j'avais quasiment rien foutu clairement. J'avais juste peint les gros boutons jaunes que vous voyez. Et normalement, on ne voit pas là, mais ils ne sont vraiment peints de manière complètement dégueulasse. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon tout premier cosplay sur un coup de tête et complètement à l'arrache. Et en trouvant deux ou trois trucs dans mon placard qui passaient avec. Donc là, il s'agit de mon second cosplay. Donc des cosplays un peu plus travaillés déjà. Donc il s'agit de mon Kiddy Luffy version Tongue World. Et vous pouvez voir à côté de moi mon ami en chanx dont je vous parlais tout à l'heure, qui est juste parfait. Donc pour ce cosplay-là, c'était pour une convention, il me semble, les Utopiales, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était en 2012, donc ça date quand même un petit peu. Ma grand-mère avait encore une fois fait la chemise. Moi, j'avais fait ce que vous voyez là, l'espèce de bonnet. Enfin, ce n'était pas un bonnet vraiment jaune-orange sur ma tête. Ainsi que la gourde en carton. J'avais acheté un pantaloupe rouge et des bouts de fourrure pour mettre dessus. Et donc voilà. Donc c'était un truc un peu plus développé. A l'époque, je faisais beaucoup de One Piece. Vous allez voir, je vais passer vite fait dessus. Mais je faisais beaucoup, beaucoup de One Piece. Donc voilà. Et donc voici mon tout premier cosplay. Donc encore One Piece, malheureusement. Au début, je ne vais pas avoir autre chose à vous montrer que du One Piece. Donc mon tout premier cosplay que j'ai vraiment réalisé de A à Z. C'est-à-dire que j'ai dessiné le cosplay en m'inspirant de la tenue de Luffy et la tenue d'Atsune Miku. Et donc voilà. Et j'ai ensuite aidé ma mère à faire la couture. Parce que, bon, il ne fallait pas déconner. Elle n'a pas tout fait non plus. Donc j'ai fait notamment la jupe et une partie des manches. Et elle a fait le gilet en entier. Parce que comme c'était ceintré, je ne savais pas trop faire à l'époque. Donc la perruque que je porte, c'est une nouvelle perruque que j'avais achetée. Parce que l'autre était complètement défoncée à force de la couper, du mettre du gel, etc. Donc celle-là, c'est une nouvelle perruque qui normalement était avec des couettes. Comme Atsune Miku. Mais du coup, en fait, ça ne rendait pas très très bien. Du coup, je les ai enlevées. Donc voilà. Et c'était l'un des premiers cosplays que j'avais fait moi-même. Et où j'avais vraiment mis la main à la pâte. Où je n'avais pas juste à prendre des fringues dans mon armoire. C'était en 2013. Et je l'avais porté à l'occasion de Paris Manga. Un cosplay, donc ce que j'appelle le cosplay placard. Donc entièrement fait avec des trucs trouvés chez moi. Je regarde mes manches, je n'ai rien acheté sur celui-là. J'avais fabriqué la faux, j'avais fabriqué les cornes. Donc je portais encore la vieille perruque. La vie perruque que j'avais acheté au tout départ quand j'ai commencé le cosplay. Le collier de Jashin, je l'avais trouvé en convention. Donc oui, je vous explique un peu le personnage quand même. En fait, il s'agit d'un personnage haussé un petit peu. C'est-à-dire, c'est un personnage qui n'a pas de forme en réalité. On en entend juste parler. Et moi, j'ai créé... Je l'ai dessiné. Et du coup, j'ai décidé de me cosplayer comme ça. Parce que j'avais envie. Et donc voilà, il s'agit de Jashin, le dieu que prie Idan dans Naruto. Je sais qu'il existe déjà plusieurs formes disponibles sur Internet. Mais moi, je voulais créer ma propre forme. En plus, c'est un délire qu'on a depuis le collège avec des amis. Donc du coup, voilà. Et du coup, je l'avais porté pour Halloween en 2013. Et du coup, je l'avais reporté pour les Utopias après. Parce que je l'avais trouvé sympa. Donc du coup, pourquoi pas le mettre aux Utopias. On arrive sur le cosplay que j'ai le mieux fait selon moi. Donc il s'agit de Elle, de Death Note. C'est un cosplay que j'ai vraiment, mais alors vraiment pour le coup, fait complètement à l'arrache. C'est-à-dire que j'avais rien du tout. Et je me suis... J'ai regardé dans mon armoire ce que j'avais. Et je me suis dit, mais tiens, j'adore Death Note. Et j'ai jamais fait de cosplay. Pourquoi pas faire Elle ? Et là du coup, c'est pareil. C'est vraiment le cosplay placard par excellence. C'est-à-dire que j'ai pris un vieux jean, un vieux pull blanc, ma perruque que j'ai complètement resculptée. Par contre, j'ai mis le samedi entier à la resculter. Excusez-moi. Avant d'aller à la Art2Play le dimanche. Donc c'était en 2013, pareil. Et c'est vraiment, pour moi, le meilleur cosplay que j'ai jamais fait. Ensuite, on passe sur Junko Enoshima de Dagan Rumpa, pour ceux qui connaissent. Donc un cosplay que j'ai fait, excusez-moi, plus ou moins à l'arrache encore une fois. J'avais pas mal de trucs dans mon armoire. C'est-à-dire que le gilet, la chemise, la jupe et les bottes que vous ne voyez pas sur la photo. Je suis vraiment désolée. J'ai tout pris dans mon placard. Après, j'ai juste fabriqué les chouchous, la cravate et le nounou, ce que j'ai entièrement parroqué. Et après, je m'assure de compte que j'avais un peu failli le cosplay, parce qu'il existe vraiment une version avec des lunettes, mais elle porte juste une queue de cheval et j'ai pas fait celle-là. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que ça aurait été un peu plus réussi dans ce cas-là. En tout cas, voilà. Je l'ai porté en janvier 2014. C'était en janvier 2014 pour Japan Nantes. Et l'amie que vous voyez à côté de moi étant Yuki Koran, c'est moi qui lui avais fait la chemise et le bracelet à côté. Donc voilà. Ensuite, on repasse à un de mes cosplays que j'avais adoré fabriquer. Il s'agit de Joudal de Maggie de Kingdom Hearts Magic. C'est un cosplay que j'avais plus ou moins fabriqué. C'est-à-dire que le sarouel, je l'ai emprunté à une amie. Par contre, le t-shirt, je l'ai fait. Les bracelets, je l'ai fait. La baguette, je l'ai fait. Le collier, je l'ai fait. Et la perruque, c'est... Alors, la base de la perruque, c'est la vieille perruque noire dégueulasse, comme d'habitude. Et par contre, la tresse, c'est une des tresses de la perruque Katsune Miku que j'ai tressée comme celle de Joudal. Donc c'est un cosplay que j'ai vraiment kiffé faire. Par contre, je ne l'ai mis qu'une seule fois. C'était pour la fin de terminale au lycée. Et du coup, je ne l'ai jamais remis. Et j'étais un peu degue parce que... J'aurais pu, franchement, j'aurais pu. Mais bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas remis plus tard. Donc c'était en 2014. Et c'était un de mes cosplays préférés avec elle, je pense. Donc voilà, le second cosplay réalisé de A à Z, toujours avec l'aide de ma mère. Parce que, bon, ce n'est pas que je ne suis pas hyper doux en couture, mais je ne suis pas hyper doux en couture, tout simplement. Donc voilà, réalisé de A à Z, encore une fois, parce que je l'avais dessiné en m'inspirant de trois dessins que j'avais déjà vus sur Internet. Par contre, l'arme, je l'ai complètement dessiné moi-même. C'est-à-dire que j'ai fait des croquis, des dizaines de croquis en cours en plus. Donc ce n'est pas bien, mais bon, voilà. J'ai fait des dizaines de croquis en cours d'arme. J'ai fini par la modéliser sur Word. Et ensuite, mon père me l'a fait bien gentiment. Et donc voilà, je suis super contente parce qu'il n'y a que moi qui l'ai. Donc voilà. Et le cosplay, c'était une sorte de robe kimono de la Katsuki. Voilà. Que j'avais envie de faire depuis un moment. Donc je porte le bandeau d'Idan que j'avais acheté, ainsi que le collier que vous avez pu voir plus tôt. Et donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, sauf que j'étais super contente. Parce que c'est vraiment un super beau cosplay et que je suis contente d'avoir pu le faire. Et donc je l'ai fait en 2015, donc l'année dernière, à l'occasion de la Japan Expo. Et j'espère que cette année, j'arriverai aussi à faire mon cosplay d'Isoca pour la Japan Expo. Donc on se retrouve pour les questions hors sujet. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et je crois que certaines, j'ai déjà répondu dans ma précédente FAQ. Mais bon, c'est pas grave. On va y répondre quand même. Donc j'ai 4 questions de BlueDev. Donc avec, comme première question, Quand est-ce que t'es venue, cette passion pour les mangas ? Alors il me semble que j'ai déjà répondu. Mais alors, le manga, vraiment en tant que tel, ça m'est venu au collège. Parce que j'avais une période assez difficile. Et j'ai un ami qui m'a proposé de regarder Naruto. Et du coup j'ai tout regardé. Et après j'ai enchaîné avec Shippuden. Et après j'ai acheté mon premier manga qui était le tome 47 je crois. Ou 48 de Naruto Shippuden pour pouvoir lire la suite. Et j'ai accroché et j'ai vu qu'il y avait d'autres styles de bouquins qui existaient. Et voilà, j'ai commencé à en acheter. Et c'est comme ça que m'est venue la passion du manga. Alors, feras-tu des dégustations Candysan ? Alors, c'est pas prévu que je fasse des dégustations Candysan. Alors je vais vous expliquer pourquoi quand même. C'est parce qu'en fait je suis hyper compliquée en bouffe. Et donc je suis quasiment sûre que si je commande des trucs sur Candysan, je vais quasiment rien bouffer. Donc pourtant je suis assez gourmande sur tout ce qui est chocolat. Machin et tout. Mais du coup si j'achète que des trucs au chocolat, c'est pas très intéressant pour vous. Et donc du coup j'aime pas trop prendre des risques en bouffe. Et donc du coup j'ai pas très envie de payer hyper cher une commande sur Candysan. Si c'est pour rien manger derrière en fait. A la limite les commandes Candysan que je ferais, ce sera sûrement des gachapons quand il y aura des trucs qui m'intéressent. Parce qu'en ce moment, je vais voir régulièrement quand même pour vous faire des ouvertures des gachapons. Mais en ce moment il n'y a rien. Donc du coup je ne recommande pas. Donc non, pas de dégustation Candysan prévue. Joues-tu à différents MMORPG ? Alors à une période, oui, je jouais beaucoup. Là je suis plutôt sur LoL, enfin sur League of Legends en ce moment. Avec des amis qui m'aident à monter en haut niveau parce que je suis un peu nulle. Mais à une période j'ai joué à tout ce qui était FLY, World of Warcraft, SWTOR, donc Star Wars The Old Republic. Après j'ai joué un peu, alors c'est pas un MMORPG, mais à Starcraft. Heroes of the Storm qui est dans le même style que League of Legends. Et donc voilà. Mais en ce moment je suis surtout sur League of Legends. Et j'économise pour m'acheter le jeu Daganronpa Kibougamine Académie. Là je ne sais plus du tout le nom en entier. Et puis peut-être vous faire un, pourquoi pas un playthrough en français du coup. Le jeu sera en anglais mais du coup moi je serai en français. Donc voilà. Quatrième question. Donc un room tour de ta chambre otaku. Alors pourquoi pas. En fait j'ai vu beaucoup de vidéos de room tour sur Youtube. Mais en général c'est des chambres qui sont assez grandes. Et la mienne est pas très grande. C'est à dire que voilà il y a juste un tour à faire quoi. Et donc pourquoi pas. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis si ça vous intéresse je vous ferai une petite vidéo room tour. Il n'y a pas de soucis. Enfin une fois que j'aurai rangé ma chambre parce que là je ne vous dis pas le bordel que c'est. Mais oui une vidéo room tour. Bah si ça vous intéresse mettez le dans les commentaires et je vous ferai une vidéo room tour. Il n'y a pas de soucis. D'ailleurs j'ai aussi prévu de vous faire une vidéo manga tech. Donc si ça vous intéresse aussi n'hésitez pas à le dire en plus de la room tour. Pour que ça arrive plus vite. Alors Just Victoria donc elle me dit. Ah oui elle m'avait dit. Je trouve que tu as beaucoup de lots d'Ichiban Kooji. Donc où est-ce que tu achètes tes tickets d'Ichiban Kooji. Alors en fait avant de répondre. Il faut savoir que j'ai beaucoup de lots d'Ichiban Kooji. Parce que j'ai reçu des Japan Box. Et dans les Japan Box il y avait énormément de lots d'Ichiban Kooji. Alors j'en ai quelques-uns c'est vrai. J'ai une figurine, 3-4 straps, 2 verres, un coussin. Oui donc si j'ai quand même pas mal de lots d'Ichiban Kooji. Elle m'avait demandé si je les achetais sur internet. Alors non je n'achète pas les tickets sur internet. Je les achète en boutique spécialisée. C'est à dire que moi je les achète au magasin Japanim de Nantes. Qui font très 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 régulièrement des Ichiban Kooji. Et donc voilà en général je les achète là-bas. Après j'avais acheté 2-3 tickets Attaque des Titans, Art, 2play ou sur la JE. Je ne sais plus. Mais donc voilà non les Ichiban Kooji ça ne se fait pas sur internet malheureusement. Vous avez un code normalement de la dernière chance qui se rentre sur internet. Mais non non les tickets ça s'achète en boutique spécialisée. Alors je suis je pense, enfin après je ne sais pas. Peut-être sur Paris à la rue Keller vous devez peut-être avoir beaucoup de boutiques qui font des Ichiban Kooji. Je ne sais pas. Après voilà moi en général je les achète en boutique. J'avais acheté à Micromania quand ils en avaient fait un. Et donc voilà. Et alors Miku44 me pose la question de tu as combien de mangas ? Alors le chiffre exact je ne me rappelle pas. Mais alors la dernière fois que j'avais compté j'en avais dans les 300, 315, 320, quelque chose par là. Donc après j'en ai vendu quelques-uns depuis. Donc j'ai dû descendre un petit peu. Mais comme j'en rachète autant que j'en revends en fait. Je ne sais pas. Mais alors dis-toi que j'en ai au mini 300, ça c'est sûr. Et que le chiffre ne fait qu'augmenter malheureusement. Et j'ai... Enfin malheureusement. C'est juste que plus le chiffre augmente, moins j'ai la place. Et plus c'est compliqué de caser tout ce beau monde. Déjà ce meuble il y a un an il n'existait pas en fait. On a dû l'acheter parce que les mangas prenaient un peu trop de place. Donc voilà. Donc voilà c'est fini pour cette FAQ Le Cosplay Ma Passion avec les petites questions hors sujet. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo pour les 400 abonnés. Parce que ça me fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et c'est juste génial. C'est juste trop bien. Enfin j'imaginais pas que j'allais avoir autant d'abonnés d'un coup. Donc voilà je suis assez contente. Et donc je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !